Bonjour et bienvenue sur KWZ TV Lozère, votre chaîne Lozérienne. Bonjour Dorian. Bonjour. Alors, on ne se connaît pas. On se connaît depuis 30 secondes. C'est ça. Pour de vrai. Merci déjà d'accepter cet échange de 28 minutes avec KWZ, tous les deux, tout du moins. C'est tout simple. On ne parle pas de politique chez KWZ, on ne fait pas de polémique chez KWZ. Donc on va zigzaguer dans tout ça. On va sûrement parler d'histoire d'hommes de femmes. Ça, c'est probable. Peut-être même d'animaux. Je ne sais pas pourquoi, mais mon sixième sens me le dit. Le principe de l'émission, c'est simple. C'est 28 minutes d'une traite. Pas de coupure, pas de montage. C'est diffusé comme ça. C'est un vrai échange qui n'est pas triché, pas monté. Et ça sera diffusé pour tous les candidats. En fait, les 11 candidats ont accepté. C'était le 11e. Merci. Infiniment. Diffusé tous le même jour, la même date, la même heure. Égalité pour tout le monde. Eh bien, c'est très bien. Magnifique. Allez, on va apprendre à connaître un petit peu Dorian. Parce que toi, tu nous arrives de Montpellier, mais en réalité, tu es lausérien. Je suis né à Mande. Je suis né à Mande en 98. J'ai grandi ici. 98, c'est il n'y a pas longtemps, ça ? J'ai 24 ans. C'est tout jeune. C'est génial. Et alors, en 98 à Mande, c'est indiscret de te demander, tu es ici d'une famille, tes parents faisaient quoi ? Mon père était bijoutier. Il travaillait à Robé-Masson. Ah bah. Et ma mère, elle travaillait à l'hôpital de Mande. D'accord. Voilà. Et après, moi, j'ai un parcours un peu... Alors, on va avancer un peu par la suite. Mais donc, du coup, toute ta jeune enfance, quand tu étais pitchoune, ça s'est passé comment ? Tu étais où ? Tu étais toujours en lausère ? Alors, ouais. Je suis resté jusqu'à l'âge de mes 12 ans à peu près à Fontanie, où j'ai grandi. Et puis ensuite, j'ai été placé en lieu de vie d'accueil à la Périgouze, sur le coast de Sauveterre, avec les chevaux. Ouais, alors ça, déjà, à mon avis, je pense que ça a dû déclencher des idées, ça, les chevaux. Eh bien, ça m'a permis de passer beaucoup de temps, finalement, de mes 12 ans à mes 18 ans, au contact des animaux. Alors, attends. Juste avant d'arriver à 12-18, je continue encore un tout petit peu avant les 12. Du coup, tu étais comment, quand tu étais tout jeune ? Tu étais plutôt sage, plutôt... Tu bougeais, tu étais vivant, on va dire ? Ouais, hyperactif, je dirais. Hyperactif et passionné par la nature. Donc, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a ici, en fait, finalement. La Lausère, mais passionnée par la nature, parce que ça vient de ta famille, ça vient de la façon dont tu passais tes journées en temps libre. Comment ça se passait, en fait ? Ma mère, qui aimait beaucoup les animaux. Du coup, je pense que la passion naissante vient de là. Et puis, je me suis vite pris de passion, en fait, pour la nature et, dans un premier temps, les insectes et les reptiles. Mais ça, c'est à quel âge, ça ? Mais très tôt, vers 7 ans, à peu près. Ah oui, d'accord. Donc là, on est bien dans la tranche d'âge. Ah oui, génial. Mais comme ça, à 7 ans, alors il y en a qui pensent aux dinosaures. Et toi, c'était les insectes et les reptiles. En Lausère, il y a ce qu'il faut, je crois. En Lausère, oui, il y a ce qu'il faut. Il y a beaucoup de variétés à observer, d'espèces différentes. Et c'est ça qui était cool et ultra passionnant. Mais alors du coup, cette arrivée commence, tu t'es dit, tiens, je ne sais pas, il y a des chenilles processionnaires, des fourmis, des serpents ici en Lausère, pourquoi pas ? Oui, c'est ça. Alors, comment la passion, elle est venue, même, je saurais le dire. Mais en tout cas, j'y suis tombé dedans à un moment donné quand j'étais petit. Alors, au point de lire des bouquins, de se documenter, de... De lire des bouquins, de me documenter, de me former, de faire des formations, d'en élever aussi. Alors, attends, faire des formations, c'est-à-dire que tu as suivi des cours avec des gens qui savaient, quoi ? J'ai suivi des formations pour les certificats de capacité. Ah oui, d'accord, ok, oui, ça ne rigole pas. Donc, c'est là où on t'a dit qu'il valait mieux connaître tout de suite le nom des animaux en latin plutôt que de les apprendre en français, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est à ce moment-là que j'ai appris à maîtriser une autre langue. D'ailleurs, je ne sais pas parler latin, je ne sais parler qu'en nom d'espèce en latin. Alors, du coup, tu as une préférence pour quel genre d'espèce ? Alors, moi, je suis spécialisé dans le reptile. Après, je connais beaucoup de choses sur la globalité des animaux, mais je suis spécialisé et passionné par les reptiles. Je n'ai pas de préférence. Et les reptiles qui sont plutôt européens ou au niveau mondial ? Au niveau mondial. Et donc, du coup, j'avancerai un peu plus loin, mais parce qu'en fait, la question qui logiquement suivrait, c'est est-ce que tu as voyagé ? Mais ça, ça viendra. Donc, du coup, tu grandis avec cette idée de pourquoi pas s'occuper des animaux ou autre chose ? Alors, ouais, je le fais déjà, mais l'intérêt aujourd'hui, c'est d'aller plus loin pour pouvoir s'occuper de plus d'animaux, justement. D'accord. Et alors, tes années, tu as fait des études ou pas trop ? Alors, moi, j'ai fait des études, mais pas dans les animaux. Je suis diplômé d'un BPGEPS, loisirs tout public, avec un UC de direction, ce qui me permet d'être directeur d'accueil collectif de mineurs aujourd'hui. Et alors, pourquoi choisir quelque chose dans ce type d'activité ? L'idée, c'est d'être en plein air, d'être libre ? C'est surtout de pouvoir, dans un premier temps, grâce et avec l'éducation populaire, justement, de pouvoir amener de nouvelles connaissances aux enfants, en fait, par l'éducation, par la sensibilisation. Et alors, comment ça t'est venu, cette envie de transmettre ton savoir aux autres ? Parce qu'en fait, je suis persuadé que pour pouvoir respecter l'environnement, pour pouvoir avancer positivement, ça passera par l'éducation et la sensibilisation. Et donc, du coup, me voilà directeur d'accueil collectif de mineurs. Et toi, tu penses que tu dois ça à quelqu'un en particulier ? Tu as des gens qui ont compté pour toi, avant que toi, tu transmettes, qui t'ont transmis des choses comme ça ? Oui, j'ai vu pas mal d'éducateurs qui m'ont beaucoup apporté, en fait, en réalité. Et puis, finalement, le contact humain, de pouvoir, je ne sais pas, transmettre. C'est passionnant aussi de pouvoir transmettre des choses. C'est plus que passionnant, à mon avis, c'est même vital. Et du coup, ça amène des valeurs, j'imagine, tout ça ? Oui, je ne sais pas. Les animaux, en réalité, ça m'a aidé à grandir, à mûrir, à devenir un adulte, et à me construire, finalement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir continuer à sensibiliser, continuer à éduquer, à transmettre, parce que, finalement, respecter les animaux et respecter l'environnement, il me semble que ce sont de justes valeurs. C'est des bonnes valeurs, à mon avis. Juste pour un mini rembobinage, des frères et des sœurs, peut-être ? Oui, j'ai une grande sœur, qui habite dans le Cantal. D'accord. Et c'est tout. C'est déjà bien une grande sœur ! Rien à voir dans les métiers, les orientations professionnelles, par rapport à toi ? Du tout. Non, elle n'a pas suivi mon parcours du tout. Pas suivi. Et là, si vous avez encore des contacts, elle en pense quoi, justement, de ce petit frère, qui est intéressé comme ça par la vie animale ? Eh bien, elle me soutient. J'ai la chance d'avoir ma famille, qui, finalement, me soutient vraiment bien dans ces actions-là. Et ils ont justement envie que je continue. C'est au top. Alors, du coup, la question que je voulais poser tout à l'heure, c'est ça a débouché sur des voyages en France, j'imagine, en Europe sûrement. À l'étranger aussi, peut-être ? Alors, pas encore. Bientôt. Des envies ? C'est prévu. Alors, des envies de voyager pour voyager, pas encore. Mais par contre, des envies de voyager pour sauver des animaux, c'est prévu. D'accord. Dans quel genre de coin, par exemple ? L'Afrique du Sud. Il y a l'Argentine, l'Asie. Et en Tunisie. Plein de beaux projets, visiblement. Qu'est-ce qu'on ressent, justement, au contact des animaux ? Il y a un côté où il y a une forme de communion avec la nature, d'apaisement, de choses comme ça. Avec les animaux, et surtout avec les animaux avec lesquels je travaille, il faut savoir rester calme, finalement. On ne parle pas des humains, là. Non, mais je parlais des animaux, oui, tout à fait. Je parlais absolument des animaux, oui, parce que, donc, là, tu disais, toi, tu encadres des jeunes. Oui. Et là, maintenant, je parle des animaux, du coup, mais là, tu travailles avec quel type d'animaux ? Parce qu'on a un peu sauté des étapes, mais bon. Actuellement, je travaille avec les reptiles, les reptiles, donc les naques, nouveaux animaux de compagnie. Et j'accompagne, finalement, les pompiers, les particuliers à protéger nos espèces locales. Et donc, l'évolution du projet, c'est de venir en aide à tous les animaux captifs dans le besoin. Et donc, toujours sauvage, bien évidemment. Le prénom, c'est Dorian ou c'est Noé ? Dorian. Non, mais quand même, ça peut le faire. Ça peut le faire, parce que c'est louable. Et du coup, toi, de ton côté, tu as reçu des formations. Ça se passe comment ? Il y a des formations spécifiques pour les naques ? Ou pour, pas forcément que des naques, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des animaux étranges à la maison, du style des félins ou des choses comme ça. Comment on fait pour arriver dans ce milieu ? Et comment on fait pour être reconnu ? Alors, il y a en France trois certificats de capacité, il faut savoir. Il y a le certificat de capacité vente et transit. Pour pouvoir vendre des animaux en animalerie, notamment, simplement pour le commerce. Il y a l'élevage et maintien. Donc ça, c'est pour être éleveur, capacitaire. Et donc, pouvoir élever et maintenir des animaux qui sont aussi soumis au certificat de capacité. Et ensuite, on a le certificat de capacité présentation publique qui est là, demandé pour les circassiens et pour les parcs zoologiques. Circassiens ? Pour les cirques. Ah, d'accord. Professionnel du cirque. D'accord, ok. C'est un mot que j'avais entendu, mais je n'aurais pas su le situer. Et d'ailleurs, une évolution qui est en train de s'opérer en ce moment dans le domaine du cirque. Et du coup, toi, tu accompagnes, tu disais, les pompiers, les spécialistes, ou du moins, tu fais de la formation à ce niveau-là, ou tu formes les pompiers de ton côté, ou comment ça se passe, tu interviens avec eux ? Alors, ça m'arrive d'intervenir avec eux. Ça m'arrive d'intervenir avec beaucoup de monde. Ça m'arrive d'intervenir avec la police de la biodiversité, sur des saisies ou sur des animaux issus du trafic aussi. D'accord. Ça m'arrive d'accompagner les pompiers, les brigades de capture, dans certaines municipalités, la police. Parce que les pompiers ou certains corps de métier dans ce style-là des secours ont des formations, bien sûr, mais peut-être ils ont un... c'est quoi ? Parce que toi, tu es supérieur à haut niveau formation, c'est ça ? Alors, c'est sûr. Au niveau de l'approche ? Moi, j'ai la capacité d'accueil pour pouvoir récupérer les animaux après. Ah, ok. Ensuite, les pompiers, je forme les pompiers aussi. D'accord. Bah, je forme les pompiers à pouvoir apprendre à attraper les animaux correctement ou à intervenir sur de la faune exhaustive. Parce que le but du jeu, bien sûr, c'est de sauver les animaux, j'imagine. C'est l'intérêt. C'est d'éviter d'arriver à un stade où on ne peut pas, donc on euthanasie. C'est quand même pas très cool. Pour aucun animal. C'est sûr et certain. Et puis, oui, évidemment, que ce soit pour certains, on peut faire « Ah, j'aime pas les serpents ou j'aime pas les araignées », mais en vérité, c'est des êtres vivants et on doit les respecter, je suppose. Oui, parce qu'ils sont... Je suppose, je suis sûr. Ils sont, finalement, ils font partie de notre environnement et donc de notre écosystème. Ils sont hyper importants au développement de tout ça. Eh ben oui, d'ailleurs, sur quel vous allez... Alors, c'est pas l'objet parce que c'est toi le sujet du reportage, mais est-ce que vous le savez, un renard, est-ce que tu sais combien ça mange de souris, de mulots, de choses comme ça par an ? Allez, dites-moi. 6 000. C'est parfait. Voilà. Donc, il faut préserver nos petits animaux qui... Voilà, c'est la chaîne de la vie, tout simplement, les serpents aussi. Alors, il n'y a pas que des serpents, il y a plein de choses. Du coup, c'est passionnant, cette histoire, parce qu'on ne parle pas du tout de choses comme avec les autres candidats. Ben non, c'est l'intérêt de pouvoir ouvrir les esprits. Voilà, c'est ça. Et puis peut-être de pouvoir permettre, justement, d'ouvrir de nouveaux champs de questionnement, finalement, par rapport aux animaux, à leur place. Une curiosité, justement, du public, et pas que du public, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment avec les... C'est pas que des nacs, parce que le but du jeu, c'est pas d'être sur des nacs, je suppose. Nouveaux animaux de compagnie, je vous précise. Il y a surtout... Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux en association à intervenir sur le terrain. Et donc, du coup, il y a forcément de nouvelles prises de conscience, aujourd'hui, de la part du grand public, par rapport à la place des animaux dans notre société. Et c'est ça qui devient... Parce que tu penses qu'on avait perdu cette notion de... Un animal n'est pas un jouet de Noël et qu'on met... Voilà, que... Enfin, on s'engage pour au minimum 15 ans avec un animal, quoi. Un animal, c'est un être vivant. Et c'est pas un produit ni de consommation, ni de loisirs, ni un produit de vente. Et donc, ça reste un être vivant et qui doit être respecté dans son entièreté. Et peu importe quel être vivant en a à faire. Il y a Corentin qui est derrière la caméra et qui ne dira pas le contraire. Moi, j'ai cinq animaux à la maison, dont notre éche qui est sibérien, qui est la mascotte de la chaîne. Je peux vous assurer, c'est des êtres vivants et ils communiquent énormément avec nous. T'as des périodes favorites ? Qu'est-ce que tu retires de la Lozère ? C'est quoi tes meilleurs souvenirs de la Lozère ? Des balades, des senteurs, des saisons ? Des balades. J'ai un chien qui m'accompagne. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Maestro. Maestro, c'est quoi comme marque ? C'est une grande marque de chiens et c'est un Gascon Saint-Anjoie. Je ne vois même pas ce que c'est. C'est un chien de chasse à cour qui ne chasse pas. Un chien de chasse à cour de canapé. Il chasse le canapé. Le canapé et la gamelle. C'est parfait. Il fait quand même des grandes balades avec papa, je suppose ? Il fait de grandes promenades avec papa. Pendant mon temps perdu, je fais pas mal de photographies macro. Excellent, vas-y. Oui, évidemment, logique, les insectes et toi, entre autres. Je photographie les insectes. A partir de là, on fait de grandes promenades. Afin de pouvoir trouver les insectes et de pouvoir y tomber dessus, surtout. Et alors, du coup, quand tu fais de la photographie pour des insectes, t'as un équipement spécifique avec un pied et tout ce qui va bien ? Ou c'est un peu, tu te promènes et tu sors un... T'as un boîtier, je veux dire, exprès pour ? Oui, j'ai un appareil photo avec un objectif macro. Et puis ça fait un an à peu près que j'ai commencé réellement la photo macro et à m'y intéresser vraiment. Il y a un autre monde, du coup. Quand on commence à faire la macro, on s'aperçoit qu'il y a une autre vie. C'est super intéressant. Et du coup, on en apprend vachement plus sur toutes les espèces. Et puis, en plus, ce qui est super intéressant, c'est de les photographier, mais après, d'essayer de les identifier. Et là, finalement, on est sur un travail de recherche qui est super intéressant. Bah ouais, carrément. Et tu tombes sur des... Je suppose, des insectes ou des petits animaux. T'aurais même pas soupçonné ou... ? Alors, il y a ça. Après, je suis passionné par les coléoptères. Donc, du coup, je passe ma vie à chercher... Le lucan et tout ce qui va autour ? Voilà. Ça fait pas mal, quand même, pour un amateur. Autre nom du lucan, le cerf-volant. Ça fait un an à peu près que je recherche un butus occidentalus, qui est un scorpion, dans les rots, que je trouve pas. Mais du coup, ça fait un an de promenade. Alors, c'est quoi, le scorpion, machin, là ? Il a des petites pinces fines ou des grosses pinces ? Il a des petites pinces fines. Il est un peu jaune. Donc, c'est un truc qui pique fort, ça ? C'est un truc qui pique fort. Donc, il peut potentiellement piquer fort. Et ensuite, toujours, je recherche une veuve noire. Alors, ça, par contre, ça, ça pique très fort. Ça, ça pique très fort. C'est mortel, je crois, même, dès l'histoire. Ouais, mais c'est très intéressant. C'est la toute petite araignée noire avec le gros corps, tout rond, là, c'est ça ? Ouais, et rouge. Ah oui, d'accord, OK. La veuve. C'est ça. L'auberge rouge. Et, mais alors, on a ça en Europe ? On a ça, oui, dans l'héros. Je parle de la veuve noire. Bien sûr. L'héros, il y en a au lac de Salagou. Ouais, ça joue. Mais c'est, en fait, le concept de la photo macro et des insectes, c'est comme tout, en fait. C'est quand vous les cherchez pas, que vous y tombez dessus, ou que vous en avez pas, vous tombez dessus. Par contre, quand vous passez un an à les chercher, vous les voyez jamais. C'est... C'est ce qui s'appelle, aux innocents, les mains pleines. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut demander à ton toutou, à Maestro, sur le canapé, si par hasard, il a pas des indices. Mais c'est passionnant, tout ça. Et du coup, ça, c'est plutôt en solitaire, ou avec des bandes de potes, en asos ? Ça se passe comment ? Je le fais avec des amis. Je le fais avec des amis, du coup, de mon association. Et en fait, tous les supports photos qu'on peut faire, on les réutilise justement sur notre travail, avec les enfants. Alors, c'est redonné comment ? Sur, dans le scolaire ? On peut... Il y a des expos, des éditions, d'une façon ou d'une autre ? Alors, là, nous, on aimerait... Ou des sites internats ? C'est pas scolaire, puisqu'on travaille pas avec l'éducation nationale. Par contre, c'est de manière plus ludique, justement, avec le public de l'éducation populaire. Et là, on a pour projet, justement, d'essayer de faire une exposition avec toutes nos photos. Et par la même occasion, du coup, on a profité pour en faire une conférence sur les reptiles, sur les insectes. Mais ça, c'est du travail et du temps. Donc, pour l'instant, on n'a pas de date et on ne sait pas encore où on le présentera. Mais c'est en cours de préparation, tout ça. Donc, passionnant. Je posais un peu la question tout à l'heure sur la Lozère. T'as une saison préférée, quand même, dans l'année ? Moi, j'aime le soleil. D'accord. Du coup... On y est, c'est bien. Ouais, mais des fois, c'est compliqué. Vous avez vu, il a mis une veste. En arrivant, il a dit que ça caillait. Comment ça fait froid ? J'ai passé la journée au soleil. Quand on arrive, le petit vent, et qu'on arrive du sud, il fait un peu frais. Eh bien oui, parce que là, on n'est pas très loin de l'aérodrome. On est près de la Crobranche, juste au-dessus où tu demandes. Et là, on est en train de se promener. Tu as choisi de venir ici, justement, pour être au plus proche de la nature. Alors, évidemment, on peut être plus loin, mais ça nous permettait de faire cette interview. Donc, toi, la luche, c'est pas ton truc, quoi ? La neige ? Non, non. C'est pas... Alors, j'aime... J'aime aller observer, justement, les animaux pendant cette période-là. On le dit tout à l'heure, les renards, les biches, essayer d'aller faire de l'observation et de la photo. Sans Lozère, justement, t'avais déjà cette sensibilité à l'époque ? Parce que c'est courant de croiser des animaux sauvages, ici, hein ? Oui, mais du coup, finalement, sur les 6 ans passés à Montpellier, où on croise beaucoup moins d'animaux sauvages... Mais d'une autre espèce à deux pattes. Oui, c'est ça. Mais finalement, quand on revient et que ça fait un moment qu'on n'a pas vu de lapins courir, de biches dans les prés, de chevreuils dans les prés, de cerfs, c'est super intéressant de pouvoir les observer, de pouvoir prendre le temps de le faire. Donc, du coup, finalement, avec l'âge, je prends beaucoup plus de plaisir à me poser et à observer. Et du coup, avec l'âge, tu dis tes envies par la suite, ça serait quoi ? Tu as des grandes envies dans ta vie proche et future. Je parle de toi, perso, sur tes orientations personnelles. Continuer à approfondir cette chose-là et t'engager peut-être pour des causes ? Oui, j'ai de grandes envies de faire changer les choses. Et pour les animaux et aussi, bien évidemment, pour les humains. Je suis quelqu'un de très engagé. J'ai besoin d'être engagé pour continuer de vivre. En fait, c'est ce qui me fait vivre. C'est d'être engagé, de mener des projets. L'énergie est ton moteur, quoi. C'est ça. D'accord. Ben, génial. Et puis, en plus, je crois que tu m'as soufflé. Alors vraiment, on ne se connaissait pas du tout. On s'est vus juste 5 minutes avant le début de l'interview. Tu as eu des rencontres avec des personnages un peu atypiques dans le sud de la France, on va dire, qui, du coup, aussi sont engagés, qui, toi, ont pu... Tu m'as parlé de social, d'œuvre sociale aussi, de ton côté. Oui, bien sûr. Avec Pierrot... On peut le dire, on peut le dire. On peut le dire, oui, bien sûr. Avec Pierrot de la Lune, qui est aujourd'hui un très grand ami à moi. avec qui on a monté le projet Pierrot et Bianca. Et avec ce projet, on vient en aide aux sans-domicile fixes. Et on essaie de trouver des solutions d'hébergement et de prise en charge. D'accord. Et c'est passé aussi, tu m'as soufflé, par quelqu'un d'autre qui est un peu plus médiatisé et qui, du coup, vous permet d'accéder à une visibilité un petit peu plus grande. C'est ça ? C'est ça. Et c'est ce qui nous a aussi, finalement, donné la force, quelque part, de pouvoir aller et de pouvoir montrer aux gens que même en partant de rien et en partant, finalement, de la rue, comme Pierrot, on peut réussir à monter de belles choses sans forcément être multimillionnaire. Et ça, c'est super intéressant, finalement. Ça s'appelle la vraie vie, tout simplement. Et puis, je crois que les... Alors, je reviens un peu sur les animaux. Ici, en Lauser, il y a du côté de la canourgue, il y a de la... Comment ça s'appelle ? De la rééducation avec des chevaux. Rééducation pour les hommes aidés par les chevaux et qui, du coup, fait progresser d'une façon magistrale. Est-ce qu'on peut apprendre beaucoup, justement, du monde animal ? Je reste beaucoup sur le monde animal parce que ça, ça tient vraiment à cœur. Alors, moi, je pense qu'on peut faire énormément de choses et on peut... En tout cas, avec les animaux et quand on décide de s'accompagner d'animaux dans nos vies, on peut réussir beaucoup de choses et on peut faire beaucoup de choses. Les animaux sont extraordinaires avec les chevaux, notamment, finalement, avec les chevaux qui sont des animaux qui... On peut faire tellement de choses, finalement, avec les chevaux. C'est extraordinaire de pouvoir faire, de pouvoir travailler de la thérapie. C'est des animaux qui sont curieux, qui sont... Qui sont ultra intelligents aussi. Mais pour tout ça, il faut savoir rester calme, il faut savoir rester patient aussi parce que c'est du travail. Avant de pouvoir travailler entre l'homme et l'animal, finalement, il faut être patient. Alors voilà la petite phrase secrète que je voulais dire tout à l'heure, que je n'avais pas dit. Il nous reste 5 minutes, ça passe vite, tu vois, finalement. C'est que tu disais, il faut être patient et là, on vient de passer pour certaines personnes dans les agglomérations deux ans un peu compliqués, surtout il y a un peu plus d'un an. Enfin, il y a deux ans de ça. Où les animaux ont repris possession des villes. Les animaux sauvages. En réalité, c'est une bonne chose. Mais ça a surpris du monde. Ça a surpris du monde, mais parce que finalement, c'est toujours pareil, peut-être par manque de connaissances, de par l'éducation ou de par la sensibilisation, mais tous ces animaux-là, finalement, on cohabite avec, même si on ne les voit pas tout le temps. Bah oui, et c'est important comme ça. Alors finalement, la planète, il y a quand même plus d'animaux que d'humains sur la planète, ne serait-ce que du fourmi, qui représente une masse gigantesque. Bah peut-être que, voilà, il y a des choses à réfléchir avec tout ça. Enfin, je parle sur ce beau vaisseau qu'est notre planète magnifique qu'on espère longuement encore regarder. Je pense que ça, ça te tient à cœur. Eh bien oui, bien sûr, ça me tient à cœur, mais je pense qu'il faut, ben il faut pouvoir aujourd'hui la préserver et préserver les espèces avec lesquelles on cohabite. Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui soient contre cette idée-là ? C'est pas possible ça ? Euh, si, je pense... Sans faire de politique, hein. Je, oui, je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord puisque ça viendra par des changements de mentalité ou d'autres ouvertures de questionnements. Les animaux ne sont pas des produits. Eh bien, elles sont entièrement d'accord et puis peut-être que notre salut passe aussi par tout ça. Question très indiscrète. Il y a Maestro à la maison sur le canapé, mais il n'y a que Maestro ou tu es tout seul ? Il n'y a que Maestro, ouais, je suis tout seul. Mes actions me prennent beaucoup de temps et pour l'instant, à 24 ans, je préfère... C'est jeune. Je préfère vivre des choses et mettre en place des projets et des actions avant de me centrer sur une vie sentimentale. Oui, et puis là, ici, c'est le hasard, ce n'était pas prévu qu'on arrive à la croix ici, mais c'est vrai qu'on a un paysage qui est incroyable, il reste trois minutes, ça va super vite. Ça t'inspire quoi comme ça ici ? Tiens, viens avec moi, on va laisser Corentin là, on va être un petit poil en contre-jour, on va se mettre ici. Ça t'inspire quoi comme ça, cette étendue où ici, on est quand même un des endroits à préserver au niveau national parce que même au niveau de la pollution de la lumière par rapport au ciel étoilé, etc., on est dans un site et au niveau de l'air qu'on respire aussi, privilégié. Eh bien moi, ça m'inspire la liberté et l'envie de continuer et l'envie d'aller prendre un appareil photo et d'aller fouiller pour aller faire des photos. Voilà, c'est ce que ça m'inspire en tout cas et c'est chouette. C'est chouette de revenir ici à la maison en Lozère dont je rappelle on est sur KWZ. Dorian, là tu te présentes sur les élections, tu es revenu entre guillemets un peu à la maison sur tes terres historiques. Comment est-ce que tu verrais la Lozère ? Comment est-ce que tu aimerais voir la Lozère puisque ici, tu t'investis pour la Lozère dans les 15 ou 20 prochaines années ? Je souhaiterais voir une Lozère qui cohabite avec toutes les espèces qui peuplent notre si beau département finalement. Autant les prédateurs que les insectes que les pollinisateurs que les oiseaux que les poissons et voilà et j'aimerais qu'on arrive finalement arriver à trouver un terrain d'entente pour que l'humain arrive à cohabiter avec les espèces animales. Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité justement pour arriver à ça avec les nouvelles générations je parle ? Oui je pense. Le jeune homme qui est derrière l'objectif ? Je pense et j'y crois par l'éducation et la sensibilisation et l'échange et le partage. Et la transmission probablement. Et la transmission également. Et donc du coup oui je pense que ça peut être fait et ça peut être fait vite finalement. On pourra vite y arriver. Prise de conscience j'imagine de la part de tout le monde. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ? Est-ce que quelque chose qui tiendrait à cœur ? Il reste une minute. Et bien je reste ouvert à tous les questionnements qui concernent les animaux et si vous finalement si vous souhaitez rejoindre une cause qui vous semble juste par rapport aux animaux et bien je reste joignable. Et tu as été curieux à demeure je pense. Et je reste bien sûr je reste curieux et je reste ouvert d'esprit et je suis bien motivé à partager ma passion. Voilà et nous ça nous a fait vraiment plaisir à tous ces candidats comme ça et à toi particulièrement de vous avoir permis d'avoir 28 minutes pour vous exprimer. Voilà merci infiniment Merci à vous c'était cool C'était cool Merci Merci infiniment on se retrouve très vite sur votre chaîne Merci Dorian Merci Au revoir A bientôt A bientôt